Europe 1 7h09, Thomas Soto. C'est donc l'innovation avec Anne Le Gall, bonjour Anne. Bonjour Thomas, bonjour Christophe, bonjour Julie, bonjour à tous. Vous nous présentez ce matin un appareil qui permet de mesurer le taux de pesticides sur les fruits et les légumes sans même avoir à les toucher. Voilà, alors du coup la devinette sera pour Christophe. Est-ce que vous savez Christophe combien de doses de pesticides une pomme reçoit en moyenne avant d'arriver dans le rayon du supermarché ? J'ai un peu peur de la réponse. Bon, vous ne l'en savez pas, c'est 35. 35 traitements, donc ça ne se voit pas. Il y a 35 couches de pesticides sur une pomme en moyenne. Voilà, donc le but de cet appareil c'est justement de rendre ces pesticides perceptibles, visibles, car cet appareil c'est une sorte de scanner qui ressemble à une clé USB. Il envoie un faisceau lumineux à la surface des fruits et il est capable d'indiquer ensuite sur le téléphone portable le taux de pesticides détectés sur la peau des fruits. Ça veut dire quoi, que c'est la lumière qui détecte les pesticides ? Voilà, c'est de la technologie de spectromètre infrarouge. Donc le faisceau lumineux est absorbé différemment selon les composés chimiques présents à la surface des fruits et grâce à un algorithme ensuite on peut traduire en chiffres cette information lumineuse. Ce qui veut dire que donc sans forcément acheter bio, on pourra bientôt choisir les fruits et légumes en fonction de ceux qui contiennent le moins de pesticides. Ça veut dire quoi ? Qu'on fera bientôt nos courses tous avec notre petit laser ? Et on pointera les poivrons ? On pointera le rayon sur les tomates et les fraises. Pour l'instant, ce scanner n'est qu'à l'état de prototype. Il s'appelle Scanit, mais c'est cette invention pensée par un étudiant du Havre de 25 ans seulement. Cette invention vient d'être couronnée par un prix du ministère de l'Environnement, le prix Green Tech Ecole. Le jeune homme a donc décroché 150 000 euros et une place dans un incubateur de start-up. Et l'objectif c'est justement qu'il puisse rendre rapidement ce dispositif accessible au grand public. Sinon il faut acheter bio, il faut acheter bio et il faut quand même laver tout ça. Merci beaucoup. Vous vous rendez compte que 35 pesticides et Chirac a réussi à se faire élire en disant manger des pommes. Il était fort quand même. Merci Anne Le Gall, à demain. A demain.